Comment briller en société pendant le cédaire de Pessah ? Je vous donne toutes les clés pour comprendre ce que vous allez lire lors de ce cédaire. Alors la Haggadah, ce livre bien connu de la tradition juive, que vous avez sûrement parcouru très très souvent, je vais vous la décrypter pour que ce cédaire soit différent des autres. D'ailleurs on dit Manishtana ala elazei. Mais qu'est-ce qui est différent ce soir-là par rapport aux autres soirées ? Et bien justement, cette fois-ci vous comprendrez parfaitement le texte de la Haggadah. Alors j'ai téléchargé pour l'occasion une Haggadah en PDF au hasard. Par exemple, ici on a le mot Haggadah qui signifie en fait le fait de raconter. C'est un mot qu'on n'utilise que pour désigner la Haggadah de Pessah. Le fait de raconter c'est, voilà, on dit cipour, raconter une histoire. Haggadah c'est vraiment un récit, le fait de relater des événements. Et qu'est-ce qu'on relate dans Haggadah ? Évidemment les événements de la sortie d'Egypte que vous avez vus au cinéma ou alors lus déjà dans votre vie. Alors, les Haggid c'est dire, ça s'utilise en hébreu moderne, on dit homer je dis au présent, ça s'utilise pas au présent mais on va dire par exemple tagidli, raconte-moi, dis-moi. Et bien c'est ça, Haggadah en fait c'est le fait de dire, de raconter. Je vous donne les étapes de ce céder. Kadesh, le fait de sanctifier. Kadesh c'est un impératif, sanctifier. Vous avez compris que c'est le kiddush. Ur-R'Chath. Ur-R'Chath. Et lave. Lave quoi ? Ici les mains. Donc on verra dans quelles conditions. Après, Karpas. Le céleri. Karpas veut dire céleri. Yachatz. Yachatz c'est le verbe l'achzot qui veut dire traverser ou couper en deux, quand on traverse une route d'ailleurs. Et donc ça veut dire couper la matzah en deux. On verra pourquoi. Maggid. C'est ce verbe l'ehaggid que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on n'utilise pas au présent en hébreu moderne. Mais là, il est au présent, il veut dire... C'est le verbe raconter ici. Donc le conteur, on va dire. R'R'R'Chath qui veut dire laver. Encore une fois, c'est le même verbe que Ur-Chath. Et là, on se lave les mains mais avec bénédiction, vous allez voir. Motsi. Motsi c'est Motsi. A Motsi les cheminaret, c'est la partie de cette bracha que vous connaissez. Motsi c'est les Hotsi, c'est-à-dire faire sortir. parce que dans cette bracha, on dit « Amotsi, l'erre minaret », ce qui fait sortir le pain de la terre. Matza, c'est la matza, le pain à zim. Maror, les herbes amères, maror, mar, ça veut dire amer, et d'ailleurs, même en hébreu moderne, on dit, si vous voulez, du chocolat noir, bien noir, ça se dit chocolat de marir. Marir, ça veut dire amer, maror, les herbes amères. Korer, c'est, vous savez, le mot karir, qui veut dire un sandwich. Eh bien, korer, c'est le fait de faire un sandwich. Shulchan horer, d'accord ? L'aror, ça veut dire préparer, dresser, et shulchan, c'est la table, dresser la table. C'est le meilleur moment de la Haggadah, c'est quand on mange. Tzafoun, ce qui est caché, tzafoun. Barer, c'est encore un impératif, le barer, qui veut dire bénir, barer, béni. Vous avez compris qu'ici, on parle du birkat amazon, qui est l'action de grâce à la fin du repas. Halel, c'est le verbe le halel, encore une fois un impératif. Le halel, ça veut dire louer, pas louer une voiture, ni un appart. Mais louer l'éternel, les halel. Ça donne d'ailleurs le mot tehillim, que vous connaissez, les psaumes. Nirtsa, vous connaissez un nirotse ? Je veux. Un nirtsa, c'est qui est voulu. C'est un passif, c'est quelque chose qui est voulu. On espère, dans cette étape du céder, on espère que tout ce qu'on a dit, toutes nos louanges, toutes nos bénédictions, toutes nos prières, vont être agréés par Dieu. Et c'est le mot nirtsa. Est-ce que ce sera agréé ou pas ? Est-ce que ce sera voulu ? C'est le verbe vouloir, évidemment. Voilà pour les différentes étapes de ce céder contenu dans cette Haggadah. On se retrouve dans d'autres vidéos pour la suite. Cette fois-ci, des textes de la Haggadah. On se retrouve dans d'autres vidéos.